Bonjour à toutes et à tous, donc comme tu peux le voir dans le titre aujourd'hui on va pas parler manga Mais cette vidéo peut être intéressante à titre informatif Effectivement j'ai le coronavirus Enfin en tout cas j'ai tous les symptômes Puisque j'ai une perte d'odorat totale, j'ai une perte de goût quasiment totale Une fatigue mais monumentale Alors déjà de façon générale je suis un mec fatigué parce que je dors pas beaucoup Mais alors là c'est, je suis complètement cassé Et t'as vu pourtant je t'ai quand même sorti des vidéos Et merci ! Et c'est plus ou moins tout Y'a pas de quatrième critère en fait Et moi à la base je suis pas vraiment un peu heureux Mais vu que là le gouvernement nous a dit plus ou moins tout et n'importe quoi Il nous avait dit que les masques n'étaient pas obligatoires Qui servaient à rien puis que les masques étaient obligatoires Que certaines personnes étaient considérées comme des personnes à risque Puis finalement non Et moi dans mon cas je suis asthmatique Donc techniquement je suis une personne à risque Mais au final non, ça dépend du stade de ton asthme Tout ça, bon enfin bref Quand j'ai su que j'avais des symptômes ça m'a fait flipper Et pourquoi je te dis j'ai le coronavirus Parce que bon bah j'ai tous les symptômes Sauf que je me suis fait dépister Et je suis négatif Alors pour les petites histoires Comment je m'en suis aperçu C'est que le samedi 12 décembre 2020 J'étais en train de faire les courses Avec mon petit garçon Bah oui parce que pour ceux qui ne savent pas J'ai un enfant que j'ai acheté sur Wish à 20 euros Et je devais acheter des feuilles de menthe Donc j'arrive au rayon où il y a toutes les herbes Et je vois quelque chose qui ressemble à des feuilles de menthe Oui parce que moi je suis un peu concon des fois C'est à dire que je sais à quoi ça ressemble Mais je suis capable de confondre les feuilles de menthe Avec des feuilles de laurier par exemple Ou avec de l'herbe de Provence Alors ce que je fais, réflexe humain Je prends et je sens Sauf que je sens rien Je me dis oh La menthe normalement ça sent fort Je sens, je sens, il n'y a rien A ce moment là précis Déjà que de façon générale je suis teubé Mais alors là je devais encore plus teubé C'est à dire que les feuilles de menthe Qui normalement sentent très très fort Là n'ont aucune espèce d'odeur Je regarde mon fils qui est assis dans le caddie Je me dis je vais le sentir Peut-être que ce sont les menthes qui sont défaillantes Je prends sa tête et je sens son odeur Enfin je tente de sentir quelque chose Je ne sens rien Et là je devais encore plus teubé Je me dis peut-être que les feuilles de menthe N'ont pas d'odeur Et que mon fils aujourd'hui n'a pas d'odeur Ce qui est physiquement impossible Du coup je me rends dans le rayon parfum Et je prends le parfum le plus dégueulasse techniquement parlant C'est à dire La marque Adidas Alors désolé pour ceux qui se mettent du Adidas Mais non Adidas c'est une marque de vêtements C'est pas une marque de parfum J'asperge mon bras Mais j'asperge bien mon bras Je le mets ici Je ne sens rien Et bien évidemment qu'est-ce qui se passe Je deviens encore plus teubé Parce que je me dis peut-être que le parfum ne sent rien Donc là si tu analyses techniquement La feuille de menthe ne sent rien Mon fils ne sent rien Et le parfum ne sent rien Alors quelle heure je vais commencer à réfléchir pour de vrai Ce que je fais Dernier test Je prends un autre parfum dégueulasse Adidas Je l'asperge par dessus l'autre Parce que bon même si je me dis que ça sent pas Je me dis peut-être que ça va se sentir Et l'addition des deux parfums Va faire en sorte que là je vais sentir quelque chose Non parce qu'en fait si tu veux Je suis dans un processus de non acceptation Je ne veux pas avoir cette maladie Parce que je te l'ai dit Je suis asthmatique Donc j'ai peur J'asperge du coup ma manche Je la sens Non il n'y a rien Donc là ok je suis teubé Mais je me dis il y a quelque chose Et effectivement quand j'y repense Ca faisait déjà depuis la matinée Que je me suis levé Alors j'avais fait une nuit de 10h Où j'avais les yeux complètement éclatés Et que j'étais hyper fatigué Bon bah force est de constater que J'ai plus d'odorat Malheureusement à cette heure précise Il est déjà midi passé Et à midi 30 Tous les centres de dépistage sont fermés Je suis obligé d'attendre le lundi qui suit C'est à dire le lundi 14 décembre Pour pouvoir me faire dépister Donc je me fais dépister Et le soir je reçois les résultats négatifs Sauf que j'ai des symptômes En fait c'est impossible que je sois négatif Pourquoi ? Parce qu'une perte d'odorat soudaine Une perte de goût Une fatigue extrême Enfin c'est pas Ca arrive pas gratuitement Je veux dire A un moment donné Il y a le corona C'est quoi sinon ? Et comme je sais qu'il y a déjà Beaucoup de personnes Qui ont déjà été testées Faux négatif Puis positif Quand ils ont refait le test Bon alors qu'il est J'ai pas fait le deuxième test Mais je sens que Voilà Donc au quotidien Ca implique quoi ? Moi à mon niveau J'ai de la chance Parce que c'est pas une forme sévère Ou je sais pas Mais en tout cas Je me sens juste fatigué J'ai perdu le goût et l'odorat Bon c'est chiant Mais je préfère ça Qu'être dans un lit d'hôpital en fait Et encore une fois Comme je te dis Une grosse fatigue Donc au quotidien C'est pas méchant Maintenant j'ai essayé d'éviter D'entrer en contact Avec les membres de ma famille Et je suis barricadé à la maison en fait Je ne bouge pas Parce que même si je suis déclaré négatif On ne sait jamais Et honnêtement La perte d'odorat et de goût Ca change la vie La vie elle est clairement Très très nulle Et ce qui est marrant C'est que J'ai des amis qui sont Super bienveillants Dans le sens où Je leur ai annoncé Que j'avais le coronavirus Et ils m'ont demandé De leur envoyer une vidéo Pour prouver Que j'avais le coronavirus En faisant un test Assez con Prouve nous Que t'as bien le coronavirus En mangeant une cuillère d'Arissa Alors sur le coup Je leur ai dit Non T'es bête ou quoi ? C'est à quel moment Ca va prouver Que j'ai le corona ? Et visiblement Quand t'as le coronavirus Et que tu perds le goût Quand ça pique Les aliments qui piquent Tu sens pas que ça pique Tu vois Du coup je lui ai dit Non Je vais pas faire ce test là Bon je l'ai fait Mais ça pique Je sens quand ça pique Je sens quand c'est salé Mais j'ai pas de saveur Voilà J'ai pas de saveur J'ai zéro saveur Donc voilà C'était tout Pour cette petite story J'espère que J'ai pu t'éclairer Sur certaines choses Bon même si j'ai pas été Super précis Si vous avez des symptômes De coronavirus Restez chez vous Dans le doute Si jamais vous devez sortir Vraiment protégez-vous Évitez les gens Geste barrière Geste et mesure Geste de précaution Geste de tout ce que tu veux Mettez des masques Gel hydroalcoolique Faites-vous dépister Ah oui parce que Le dépistage J'en ai pas parlé Mais c'est tout naze Franchement j'avais un peu peur Je me suis dit Oh là 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 Elle va aller trop loin Elle va commencer à gratter mon cerveau Non C'est vite fait Tu pleures un peu de l'oeil Tu rentres chez toi C'est fini Merci au revoir Donc si vous avez des symptômes N'hésitez pas Faites-vous dépister Évitez le contact avec les gens Pendant au moins une semaine Voir 15 jours Effectivement c'est pas facile On peut pas embrasser ses proches Il y a plus ce côté tactile Mais C'est une petite période C'est sur une semaine Donc vraiment faites attention à vous Et faites attention aux autres Cette vidéo touche à sa fin N'hésite pas à me dire en commentaire Quel manga tu vas me conseiller Mais non je rigole moi C'est pas le sujet Tu peux partager cette vidéo A titre informatif Et puis si t'es pas abonné 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 Abonné